Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oh, bon. Oui, hein? Laissez-le! Le capitaine! Qui donc parmi vous est le nommé Quentin de Ward? Moi! Votre père, monsieur, m'a honoré de son amitié et je suis heureux de vous connaître. Hélas, le service est le service et je vous arrête au nom du roi. Garde, emparez-vous de cet homme. Eh bien, et moi? Vous n'allez pas me laisser là? Je regrette. Je n'ai pas d'instruction à ce qui vous concerne. Mais j'étais son complice. Je l'ai aidé à arrosser les soldats. Ah, en ce cas, l'ami, c'est un devoir pour moi de vous être agréable. Garde, emmenez-le. Tu es fou, Bertrand. À ce jeu, tu risques de perdre ta tête. Il est encore temps. Sauve-toi! Ça fait des mois, monsieur, que je cours l'Europe pour chercher quelqu'un à qui prêter mon bras. Eh bien, je suis là des voyages. Je vous ai trouvés. Je ne vous quitte plus. Quand je pense au lit qui nous attendait à l'auberge. Trois matelas, deux courtes pointes, cinq oreillers. Et cela dans une chambre payée d'avance. Ce n'est pas la paille qui me chagrine, Bertrand. Ce sont les barreaux. Ça, je vous avais prévenu. La cour de France ne nous réserve rien de bon. Allons, courage, Bertrand. Fions-nous à notre étoile. Hier, déjà, il nous a épargné la potence. Hélas, oui. Pourquoi hélas? Aurais-tu souhaité être pendu? Ah, de tout mon cœur, monsieur. Mais tu es fou! Pas du tout, monsieur. Je raisonne et je compare. Hier, nous étions civils. Aujourd'hui, nous serons traités en soldats. Eh bien, tant mieux. On ne pend pas les militaires. Non, on ne les pend pas. Mais on les roue. Imaginez, monsieur. Imaginez ce que c'est que d'être roué. Eh bien, Bertrand. Deviendras-tu lâche? Oh, non. Non, mais s'il s'agit d'une mort honnête, que j'attendrai l'épée à la main. Mais à l'idée d'entendre mes os craquer sans pouvoir rendre les coups reçus, franchement, oui. Je faiblis. Allons, Bertrand. Pense à autre chose. Je sais, monsieur, je sais. Mais le décor ne m'y est de guerre. Comment faites-vous pour oublier tout ça? Moi? Je pense à Isabelle. Vous parlez sans doute de la jeune dame de l'auberge dont nous avons pris la défense? Oui. Une parente, peut-être? Non, pas. Une amie d'enfance, alors? Aucunement. Hein? Je ne sais rien d'Albertrand. Parmi son nom. Isabelle. Eh bien, quand on se bat contre des inconnus pour une cause dont on ne sait rien, il n'y a pas à s'étonner de mourir sans savoir pourquoi. Voici donc les recrues, capitaine. De fort mauvais sujet, à ce que je vois. Le dressage n'a pas encore commencé, mais l'œil est vif, le genre est souple, la poitrine large, et celui-ci est de pur rincent écossais. Et cet autre-là? Son origine est moins certaine, mais le coffre à du souffle. Écossais par le père, sans doute. Oh, certainement, capitaine. Nos compatriotes ont tellement de succès dans le pays. Oui, puis après tout, il en est des valets d'armes comme des chevaux de l'amour pourvu qui tire la charrue, peu importe le pédigré. Marché conclu, capitaine? Marché conclu, Leslie. Allez, je les engage, qu'on les fasse équiper. D'ailleurs, apportez détenus. Alors? Nous sommes libres, capitaine. Quoi, comment ça, libre à ça, vous êtes fou? Vous avez l'honneur d'être mes prisonniers. C'est vrai. Et je me suis moi-même donné la peine de vous arrêter. Faudrait-il maintenant que j'aille vous repêcher dans quelques canals? Au fond d'un étang ou dans un bras mort de la Loire, cousu dans un sac? Vous êtes mes soldats, je vous garde. Et si vous avez envie de mourir sans ma permission, je vous fais enchaîner, moi. Amen. Qu'est-ce que ça signifie, mon oncle? Le capitaine veut vous sauver la vie, mon neveu. Le grand prévu est rancunier et l'on doit se méfier de lui. Tant que le roi n'aura pas tranché cette affaire, ils vont mieux rester à l'abri dans cette prison. Enfilez cette côte de marée, s'il vous plaît. Croyez-vous que le roi nous gratiera? Ah, ma foi, tout dépend de sa nuit, il accorde de la plus grande importance à ses rêves. Selon qu'ils aient été bons ou mauvais, vous serez gracieux ou non. Monsieur, quelle idée d'avoir dépendu ce bohémien? Si vous le permettez, il vous reste une chance supplémentaire. Laquelle? La politique. La politique est très en honneur dans ce royaume. La politique fait tout. Bien dit d'ailleurs. Par exemple? Par la politique, le roi gagne ses provinces à la pointe de l'épée des autres. Par la politique, il prend dans la bourse de ses voisins de quoi payer ses propres soldats. Des soldats que la politique fait se battre quand? Jamais. Le roi gagne ses batailles avec la langue de ses ambassadeurs. Il n'y a pas d'honneur à gagner sur les bannières de la politique. Non, mais il n'y en a pas non plus à être roué. Tu as raison, tailleur. Et puisqu'il leur faut un ambassadeur, j'en ai un. Qui donc? Olivier Ledin. Quoi? Le barbier du roi? Il a toute la confiance de sa majesté. C'est un homme très sérieux, mais dont les services se paient fort cher. C'est vrai. Dans ce cas, pas de politique. Hier soir, vos amis ont bu jusqu'à notre dernier récu. Apprenez, sur Bertrand, que la politique est bonne fille. Elle s'accommode de tout. Du crédit, du prêt sur gage. Tenez. Tenez. Je prends cette chaîne et cette médaille. Nous allons mettre ce bijou au service de la politique. Quoi? Saint-Julien? Hé, hé, hé. Saint-Julien est en or. Pour Olivier, c'est ce qui compte. Un instant, donc. Si la politique peut faire tant de miracles, peut-être elle pourrait-on nous faire sortir d'ici? Sortir? Sortir? Pourquoi sortir? J'ai affaire à l'auberge. Ah, je comprends. Une petite serroite? Non, une voyageuse. Oh, 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 sacré coca. C'est le portrait de son oncle. Je l'ai ou moins. Nus, belle et attirante. La plus attirante de toutes les femmes. Et tu l'aimes déjà, bien sûr. Vraiment. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Soldats! Enchaînez-les! Salut, Olivier. Je vous salue, monsieur le Grand Prévost. Sa Majesté a été déveillé. Sa Majesté a ouvert un oeil, mais il l'a refermé. Ah, j'aime pas ça. Moi non plus. Quand le roi fait semblant de dormir, c'est qu'il réfléchit. Et quand il réfléchit seul? On sait jamais à quoi. C'est embêtant. Bon, voulez-vous que... Ben, volontiers. Ainsi, vous passiez voir le roi? Ainsi fait. Le roi? Pas son barbier. En voyant l'un, on voit l'autre obligatoirement. Exact. C'est pourquoi, monsieur le Grand Prévost, j'aime tant mon métier. Je vois passer chez moi tous les grands du royaume. On me connaît, on m'estime, on me confie beaucoup de choses. Sa gorge, par exemple. C'est fragile, c'est délicat, une gorge. Ça se tranche, comme en rien. On me confie également ses peines, ses soucis, ses espoirs secrets. Avec sa bourse, qu'on ne me confie pas, non? Celle-là, on me la donne. Pour mes bonnes oeuvres. Je vous écoute. Ben, voilà, Olivier. Je suis très embêté. Vous? Ben, oui. Ben, tu sais que je suis un homme de parole. Et lorsque je fais une promesse, je la tiens. Ben, certes, oui. Tous ceux à qui vous avez promis la potence peuvent témoigner dans l'autre monde qu'ils ont bien été pendus. Justement, non. Trois d'entre eux ne l'ont pas été. Ah, voilà qui est frâcheux pour votre réputation. D'autant plus que la tête du premier était promise au roi. Ne serait-ce pas cet espion? C'est cet agent du duc de Bourgogne, Eradine, je crois. Le bohémien, si fait. Il vous a échappé? Ben, par la faute des deux autres. Un blanc bec de la garde écossaise et son valet. Aucun doute, hein? Ça mérite la corde. Cent fois. Malheureusement, de par leur privilège, les archers échappent à ma juridiction. Le roi seul peut les punir. Je comprends. Vous aimeriez que justice soit faite? J'ai le respect des principes. Surtout lorsque cela excuse un échec de votre police. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, simplement que si le bohémien court toujours, ce n'est pas par votre faute, mais par celle de ces deux écossais, qu'ils sont coupables et qu'on doit les pendre. C'est bien ce que le roi doit comprendre. C'est tout à fait ça. Ah, c'est difficile. C'est difficile à expliquer. Comptez sur moi, monsieur le Grand Prévost. J'expliquerai. Le conseil a lieu dans une heure. J'emploierai l'heure entière à convaincre le roi. Vous ici, messieurs? Votre service aujourd'hui commence-t-il si tôt? Non pas, monsieur Olivier, non pas. Mais le sergent Leslie, que voilà, voulait vous parler seul à seul. Ah. Je vous écoute. Voilà, il s'agit d'une affaire délicate. Allons donc. Très délicate. Venons-en aux fêtes. Eh ben voilà, c'est tout simple. Non. Si. Jugez vous-même. On veut pendre mon neveu. Tiens donc. Le jeune homme qui sort à peine du couvent a des intentions différentes quant à son avenir. C'est vrai. Sur mon conseil, il préférerait profiter encore un peu de l'existence et mourir beaucoup plus tard en mettant son épée au service du roi. Bref, le roi, comme mon neveu, y trouverait leur intérêt. C'est clair. Le jeune et tourdine n'est pas riche. Mais bien que écossais, il connaît les usages. Nous connaissons votre grand cœur, messire Olivier. Et nous ne doutons pas que vous tiendrez à plaider une si juste cause auprès du roi. Cependant, pour plus de sûreté, nous ne sommes pas venus les mains vides. Ou un bien modeste présent, monsieur Olivier. Simple geste de gratitude. Un bijou qui vaut certainement plus que la vie de mon neveu. D'où tenez-vous cette médaille ? Ben du jeune homme qui la tient lui-même d'un vieux fou de marchand. Quelqu'un d'autre sait-il que ce bijou est entre vos mains ? Non. À peine l'avait-il au coup que mon neveu était déjà jeté en prison. Oubliez cette médaille. Je vous ferai présent au roi. Sa Majesté a une grande dévotion pour Saint-Julien. Ce bijou sera le meilleur des ambassadeurs. Mais vous-même, messire, qu'allez-vous réclamer pour votre compte ? En échange de mes services, je ne vous demanderai qu'une chose, messieurs. Votre silence. Votre silence absolu. Pas un mot sur cette médaille. Un Écossais n'a qu'une parole, messire. Et le sergent et moi, nous vous en donnons deux. Nous sommes arrivés, monseigneur. C'est ici le lieu de rendez-vous. C'est sûr, je ne vois personne. Le bohémien est prudent. Sa tête est mise à prix. C'est notre meilleur espion. La vie d'un bohémien, la belle affaire. Ah, nous perdons notre temps. L'ambassadeur du duc de Bourgogne n'attend pas un bohémien. Patience, monseigneur. D'ailleurs, le voici. Je suis traqué, monseigneur. Hier, encore en représailles, les hommes du roi ont pendu, mon frère. Comme importe. Tu nous donnes des renseignements, on te paye. C'est tout ce que je veux savoir. As-tu enfin retrouvé les traces de la comtesse de Croix ? Oui, monseigneur. Où est-elle ? Parle ! Elle est cachée dans une auberge. Où ça ? À Plessis. Il est-elle gardée par combien d'hommes ? Je ne sais pas, monseigneur. Comment tu ne sais pas ? Quand je paye, il faut qu'on sache. Je sais seulement qu'hier, on a essayé de l'enlever. Quoi ? Qui a osé ? Un bien grand personnage, monseigneur. Le duc d'Orléans. Comment ? Le futur gendre du roi ? Tu es fou, je perds mon temps. Vous pouvez vérifier. Le duc a été blessé à la main. Mais le duc ignore tout de notre affaire, comme de nos intentions. Pour quelle raison il serait-il mêlé ? Réponds, pour quelle raison ? L'amour, monseigneur. L'amour ? L'amour, tu te moques de moi ? Pourquoi ? C'est un sentiment qui vous est inconnu ? Écoute-moi bien, Erradin. Tout autre que toi serait déjà mort pour une telle insolence. Mais je ne m'abaisserai pas à tuer moi-même un bohémien. Souviens-toi que nous détenons la plus grande partie de ta tribu en otage. Si tu as menti, femmes, hommes, vieillards, enfants, ils seront tous exterminés. Prévenez-toi, Zondor. Et avec quelques cavaliers, faites cerner l'auberge du Plessis. Aïe ! Bien, monseigneur. Monsieur, c'est bientôt l'heure du conseil. Il faut y aller. Et redressez-vous ! Faites honneur à votre uniforme. On ne meurt qu'une fois comme diable. Le roi, est-il de méchante humeur ? Coussi-cousin. Sa nuit n'a pas été bonne. Ben, il a rêvé, paraît-il. C'est bon signe ? Quelquefois, oui, si le rêve a été bon. Mais s'il a fait un cauchemar, c'est tout le contraire. Et pour cette nuit, on ne sait pas. Mais on ne sait rien. C'est ce qui fait l'intérêt de la situation. Puis ce matin, les paris sont ouverts. On vous donne écartelé à trois contre un. Et vous-même, mon oncle, vous avez parié ? Deux écus graciés. Deux écus seulement ? Je suis un homme sensible, demi. Le chagrin peut me tuer. Je ne veux pas risquer de perdre ma bourse que mon neveu dans la même journée. Soldats, détachez-les. Belle chambrée. Un beau public pour ton procès. Toute la cour est là. Certains ont joué gros jeu. C'est un succès. Quelle est cette jeune fille ? Elle a l'air triste là-bas. Jeanne de France. La plus jeune fille du roi. Elle est promise au duc d'Orléans. Que tu vois là-bas. Au côté de Dunois qui s'avance. Vous êtes arrivé, Louis. Vous êtes resté ? Non, non, sérieux. C'est un peu rien. Malgré mes conseils, vous êtes allé à l'auberge. Oui. Quand ? Hier soir, mais j'ai échoué. La prudence. Mais je l'aime, moi, je l'aime. D'une manière de nôtre, qu'Isabelle soit à moi. Non, mais renoncez, Louis. Je vous en conjure. Vous commettez une folie. Je sais. Mais c'est plus fort que moi, je pense qu'à elle. Le cardinal Le Palut, premier conseiller du roi. Méfiance. Il me semble déjà avoir vu cet homme là-bas. Qui est-il ? C'est Olivier Ledin. C'est à lui que j'ai fait présente la médaille. Il a l'oreille du roi et c'est sur sa langue que j'ai pas rêvé de sécu. Mais c'est impossible, je le connais. Toi ? Mais oui, c'est avec lui que je me suis battu hier matin. Le roi ! Maître Pierre. Quoi ? Le roi, c'est Maître Pierre. Le marchand de l'auberge. Qu'as-tu le maudit ? Une mauvaise fièvre ? Je vous assure. Tu dois, et salut. Eh bien, Jeanne, vous êtes-vous habillée ce matin pour une partie de chasse ou pour entrer au couvent ? Pour ce qu'il vous plaira, sire. Il me plairait surtout de vous voir plus près de votre fiancée, mon cousin d'Orléans. Allez, Louis. Je ne peux pas. Allez, vous dis-je. Eh bien, monsieur, depuis quand un cavalier abandonne-t-il sa dame ? C'est Jeanne que vous devez épouser, et non pas notre ami du noir. Régeons d'abord les affaires courantes. Il paraît que monsieur le grand prévôt a lieu de se plaindre. Et c'est exact. Il a souhait, sire. Allez, nous écoutons vos doléances. Eh bien, voilà, sire. Hier, un peu avant 4 heures, un prétendu archer de la garde écossaise s'est rendu coupable d'entrave à la justice du roi. Il a tenté d'enlever le cadavre d'un supplicié, exposé pour l'exemple, comme leur éclame la loi. En outre, après intervention de notre part, il s'est rendu coupable de rébellion armée contre mes hommes. Voilà. Vous connaissez les faits, sire. Certes, l'affaire est grave. Les privilèges d'enjouissent les archers leur confèrent des droits, mais leur impôts est de voir. Le rôle de la garde est de défendre l'ordre, et non pas de le troubler. Si ça continue de la sorte, je crains fort de perdre mes deux écus. Monsieur le capitaine de la garde écossaise, quelle explication avez-vous de l'affaire ? Hé là, sire, les faits sont les faits. Notre jeune soldat a bel et bien dépendu le cadavre d'un schnappant. De même qu'il a proprement rossé les gardes de monsieur le prévôt. Mais, met tout cela au nom du roi. À mon nom ? Comment cela ? Sire, le jeune homme arrivait tout juste d'Ecosse. Il brûlait d'envie de servir, de se trouver face à face avec les ennemis de votre majesté. Or, ce pendu en était un, certes, puisqu'il était pendu. Il n'a pas résisté à la curiosité d'aller le voir de plus près. Pourquoi cela ? Noïveté d'enfant, sire. Oui, je vous l'accorde, capitaine, mais la jeunesse n'explique pas la rébellion contre la garde prévôtale. Ah, sire, de toutes les livrées, le jeune homme ne connaissait que l'Ecossaise. Alors, ce voyant, lui, soldat du roi de France, pourchassé par d'autres militaires, il a pensé en se défendant qu'il défendait l'armée royale. Le doyé habile, mais complaisant, capitaine. Ah, non, non, pardon, pardon, distinguons, s'il vous plaît. Ce n'est pas là mon raisonnement. C'est celui du jeune homme. Qui aurait-tu d'ailleurs les idées plus claires si un coquin de marchand ne l'avait, avant l'affaire, régalé de vin de Beaune ? Ah, voilà un fait nouveau. Monsieur le Grand Prévôt, pourquoi ne pas l'avoir mentionné ? J'ignorais ce détail, sire. Détail ? Mais c'est là le fond de l'affaire, sire, car il nous faut une sérieuse habitude à nous autres, buveurs de bière, pour supporter le vin de Beaune. Au moins, pouf, au moins cinq ans de service. Or, celui, s'il sortait à peine du couvent, on l'avait engagé le matin. Votre Majesté ne peut donc le tenir pour responsable. Que pensez-vous de tout cela, Olivier ? Ma foi, sire, monsieur le Grand Prévôt a certes raisons de se plaindre, mais le capitaine a l'art de défendre ses hommes. Alors, je ne sais que penser. L'affaire est pourtant simple. Le seul vrai coupable est ce vieux fou de marchand. Monsieur le Grand Prévôt, je vous donne pour tâche de le chercher, de le découvrir. Nous offrons un exemple qui servira de leçon à ceux qui débauchent nos gars. Bien, sire. Oui, ce jeune homme. Mais d'ici même, sire. Et tout aux ordres de votre majesté. Vous n'avez certainement plus d'esprit de malice qu'on le dit, le Quentin du revoir. Mais je vous pardonne par estime pour votre capitaine et vos braves compagnons. Et maintenant, la chasse vous attend. Messieurs, à char. Messieurs, à la chasse. Messieurs, à la chasse, je vous remercie de m'avoir accompagné, Louis. Mais je suis mauvaise cavalière et je gâcherai votre plaisir. Joignez vos amis. Mais madame... Autant vous l'avouer, Louis, mon plus cher désir serait de quitter la cour et de renoncer au monde. Jeanne. Je sais combien l'idée de me prendre pour femme vous déplaît. Je ne puis rien contre la volonté de mon père. Depuis notre enfance, je n'ai qu'amitié pour vous. Je me sens pauvre et misérable, Jeanne. Je ne peux rien vous donner. Si, ne me détestez pas, Louis. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Et bien, Dinois, comment s'annonce cette chasse ? Je crains, Cyr, d'avoir une mauvaise tâche, celle de l'interrompre. Quelle idée ? Saint-Hubert vient à peine de nous bénir. Le comte de Crève-Cœur, envoyé du duc de Bourgogne, est à la porte du château. Il exige une audience. Il exige ? Je rapporte ces termes. Et seule sa qualité d'ambassadeur lui a sauvé la vie, car j'avais plus envie de lui faire rentrer les paroles dans le corps que de venir les transmettre à votre majesté. En cas de refus de notre part, quelles instructions a-t-il reçu ? Il doit clouer son gantelet aux palissades du château et déclarer la guerre à l'instant. Pas que Dieu ! Monsieur le cardinal, notre cher cousin nous traite avec fort peu de cérémonie. Nous n'avons que l'écho de ses paroles, sire. Sa propre pensée est sans doute plus nuancée. Mais quelle nuance ? Il s'agit d'un ultimatum, éminence. Notre ancien vassal, en effet, se croit aujourd'hui assez fort pour prendre un ton de maître. Je n'aime pas ça. À chaque occasion, sa voix se fait plus forte, sire. Créer qu'un jour, on ne puisse plus le museler. Alors, que faut-il faire, du noir ? Mettre l'armée en marche, déployer l'oriflamme et charger au cri de mon joie et Saint-Denis. À la bonne heure du noir, voici trop longtemps que je paie mes soldats à ne rien faire. Je vais prévenir Cunningham. À vos ordres, sire. Pas de vent. Eh bien, votre éminence m'approuve-t-elle pour une fois ? Pas encore, sire, mais tout à l'heure, j'approuverai certainement votre majesté. Pourquoi tout à l'heure ? Parce qu'elle aura réfléchi à ces mots des saintes écritures. Heureux les Pacifiques, ceux qui s'humilient seront élevés. Je croyais votre éminence plus perspicace. Laissons les tambours faire du bruit et souhaitons que ce bruit puisse être entendu jusqu'en Bourgogne. J'espère que ça suffira. Grotte nouvelle, capitaine. Nous allons enfin nous battre. Ouais, ouais, je sais, contre un sanglier. Non, nous allons vraiment nous battre en ordre de bataille. La lance aux hôtes. Quoi ? Nous allons faire la guerre ? Dès demain, capitaine. Et si Dieu le veut, nous allons la gagner. Vous avez entendu, vous autres. Nous allons faire la guerre. Eh ben, mon levé, vous vouliez de la gloire et dès le premier jour, en voilà, on peut dire que vous avez fait de la chance, non ? Sûrement, mon oncle, sûrement. Mais savez-vous contre qui on se battra ? Fiche trois noms ! Et quelle importance ! On se bat, c'est suffisant ! Bien sûr, mon oncle, mais selon l'adversaire, on se battra plus ou moins loin d'ici. Mordeux, j'oubliais. La voyageuse de l'auberge, c'est bien ce qui te tourmente, hein ? C'est ça, mon oncle, vous avez deviné. Ah, réflexion, mon neveu. Vous avez la vue plus perçante que moi. Je fréquente cette auberge tous les jours depuis des années et je n'ai jamais remarqué la moindre donzel. Ah si, si, une fois, la semaine dernière, à une fenêtre de l'étage, derrière un rideau. C'était elle, sans doute. Eh bien, cette même jeune fille, je l'avais déjà vue. Mais où ça ? Il y a un mois, à la Potterne-Sud, où j'étais de garde une nuit. Que venait-elle faire au château ? Mystère, elle était escortée d'une autre femme et d'un cavalier. Leurs chevaux étaient blancs d'écume, j'ai compris qu'ils avaient dû galoper longtemps, très longtemps. Et ensuite ? Ensuite, Olivier Ledin est arrivé, il semblait en colère, il a reproché son imprudence au cavalier et les a tous entraînés vers le village. Mais qui est-elle ? Le savez-vous ? Je l'ai demandé à Olivier Ledin quand il est revenu. Quand il répondu ? Un mot qui doit suffire à te faire oublier ce que tu as vu, ce que tu as dit, ce que tu as appris. Un mot qui sent la paille. Le sang et le fer du bourreau. Quel est ce mot terrible, mon oncle ? Secret d'État, mon neveu. Eh bien, Dunois, l'idée de se battre contre notre cousin de Bourgogne, plaît-elle à nos soldats ? L'armée a reçu ses ordres dans l'enthousiasme, sire. Dès ce soir, elle sera prête à se mettre en campagne. Nous n'attendons plus que le bon vouloir de votre majesté. Or, bien, Dunois, notre armée est belle et vaillante. Ses chefs ont toute notre confiance. De l'autre côté, les forces ne sont pas à mésestimer, mais le rapport ne peut être qu'en votre faveur. Nous mourrons peut-être, mais vaincrons sûrement. Ah, voilà bien une idée de militaire. Sachez, sire, que nous autres barbiers, nous préférons cent fois vivre battus que mourir vingueur. Je tiens compte de tous les avis qu'on perd, mais pour l'instant, laisse-nous. Laisse-nous. Assieds-toi, Dunois. À vos ordres, sire. Dunois, je t'aime bien parce que tu me ressembles. Oui, j'ai l'âme aventureuse comme toi. Tellement, je règne et j'ai la tête politique. Et ce n'est pas toujours sur les champs de bataille que se gagnent ou se perdent les guerres. Réfléchis, Dunois, en s'aidant à la colère, en répliquant à l'injure, nous tombons dans les pièges que nous tend notre cousin, le duc de Bourgogne. Comprends-tu ? Non, sire. Charles, le téméraire, comme on l'appelle, est allié par sa femme à Édouard IV, roi d'Angleterre. Et celui-ci n'attend qu'un prétexte pour élargir la brèche toujours ouverte de Calais. Mais nous avons des troupes. Nous pouvons faire face. Certes, s'ils ont dégardé les frontières de l'Ouest. Mais dans ce cas, tu verrais très vite chanceler la foi du duc de Bretagne. Et ce n'est pas sur un, ni sur deux, mais sur trois fronts que tu devrais te battre. Et bientôt, tous les petits vassaux voudraient leur part dans la curée. Et ça en serait fait de la France et de l'autorité de son roi. Comprends-tu cela, du moins ? Mon rôle est de me battre, sire. Et mon devoir de mourir pour vous. C'est tout ce que je comprends. Soldat, brave et léger, à toi la gloire. À moi, les injures, le mépris, la mauvaise part de l'histoire. Alors, ne faisons pas attendre, monsieur de Crève-Cœur. Son Excellence Philippe de Crève-Cœur, Seigneur des Cordes, Comte de l'Empire et Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or. Approchez, Seigneur Comte, et dites ce que vous avez à dire. Moi, Philippe de Crève-Cœur, je salue humblement votre majesté et me présente au nom du très puissant Seigneur et Prince Charles, Duc de Bourgogne. Entre les rois, nous allons à l'auberge. De Limbourg, de Luxembourg et de Guèlbre, Comte Palatin, de Hainaut et de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zuffen, Seigneur de Frise, de Saline et de Maline, par la grâce de Dieu. Je prie votre majesté de bien vouloir prendre connaissance de mes lettres de créance. La lecture n'est inutile, Comte. Nous avons le juste crédit dont vous jouissez auprès de notre cousin. Veuillez sans plus attendre nous faire part de votre ambassade. Sire, le puissant Duc de Bourgogne vous envoie à nouveau le détail des attentats commis à la frontière contre sa souveraineté. Ma première question est de savoir si l'intention de votre majesté est de lui faire réparation de ses injures. Cette fois, il en dit trop. C'est la guerre.